Un journaliste qui proposait ses vidéos pour décrypter les films, les séries. Son nom, il le signait face caméra en plateau, d'un thé qui veut dire théorie. Bonjour et bienvenue dans The Big Fan Theory. Et en ce 9 août, on va vous parler, vous l'avez compris, de Zorro. Alors Zorro est né il y a 100 ans pile-poil, le 9 août 1919, sous la plume de Johnston McCulley. Et en un siècle, le justicier masqué s'est décliné en gazettes illustrées, en romans, en BD, en films, en séries animées, en séries live, en comédies musicales, en jeux vidéos et bien sûr, en chansons. Zorro est arrivé sans se presser. Ok, merci Henri. Bref, le renard rusé qui fait sa loi est une vraie icône de la pop culture. Et pour célébrer comme il se doit ce centenaire, on a décidé de vous partager une petite théorie sur Zorro. Que dis-je ? Notre théorie. Ça vaut ce que ça vaut en tout cas, ça vaut pas zéro. Zéro, Zorro, ouais bon bref, la suite. Vous êtes prêts ? Alors attention, c'est parti ! Et si Zorro était l'ancêtre des frères Vega de Quentin Tarantino ? Oh putain, ça y est, c'est dit. Alors, pour élaborer cette théorie, on s'est pas arrêté qu'au costume noir et au côté hors-la-loi, je vous rassure tout de suite. On va vous expliquer le chemin. Pour étayer notre idée, il faut déjà revenir sur la filmographie de Quentin Tarantino et les liens qu'il a tissés entre ses films et ses personnages au sein de cet univers fictionnel. Il y a même deux univers fictionnels, dont un univers de film dans les films, mais ne compliquons pas les choses, on y reviendra peut-être une autre fois. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a le Marvel Cinematic Universe, le Stephen King Universe et le Tarantinoverse, où chaque film fait écho à d'autres. Et ça ne passe pas uniquement par la présence de cigarettes Red Apple, de Big Kaunaburger ou des plans de pieds qu'on retrouve dans les longs métrages du cinéaste. Non, il y a de vrais liens familiaux entre les films. Prenons les frères Vega, que j'évoquais tout à l'heure. John Travolta dans Pulp Fiction, alias Vincent Vega, et bah c'est le frère de Michael Madsen dans Reservoir Dogs, alias Mister Blonde, alias Vic Vega. Et ouais mon gars, il y en a plein d'autres comme ça. Osvaldo Maubré des Huit Salopards, de son vrai nom Pete Hickox, est ainsi l'arrière-arrière-grand-père du lieutenant Archie Hickox de Inglorious Bastards. Aldorayn est l'arrière-grand-père de Floyd, le fumeur de True Romance écrit par Tarantino, oui avec Brad Pitt dans les deux rôles, son acolyte le sergent Donnie Donovitz alias le Bastard à la batte, et l'arrière-grand-père du producteur Lee Donovitz dans le même True Romance. Et le Texas Ranger Earl McGraw de Une Nuit en Enfer, Kill Bill et Boulevard de la Mort, bah c'est le papa de Dakota Block de Planète Terreur. Balèze non ? Hello. Et dans Django Unchained, Tarantino va encore plus loin en croisant son univers avec celui de la Blaxploitation. En effet, la compagne du flingueur campée par Jamie Foxx, Brumilda, jouée par Kerry Washington, a pour patronyme Von Schaft. Elle s'appelle donc Brumilda Von Schaft. Von Schaft. Vous avez bien entendu, dans l'esprit de Quentin, les tourtereaux Django Brumilda sont bien les aïeux d'un certain John Schaft, le détective So Cool, campé par Richard Rantry en 1971, et dont le fils sera John Schaft Jr, Samuel L. Jackson en 2000, et Gigi Schaft, Jesse Osher en 2019 chez Netflix. Et non, si vous avez tout suivi, on passe au deuxième point de notre théorie, et on va continuer à parler de Django. En 2014, en collaboration avec Matt Wagner, Tarantino publie chez Dynamite Entertainment et DC Comics, sept numéros d'un comic book Django Zoro, dans lequel le cow-boy croise la route du renard. Il devient même son garde du corps et son acolyte dans sa lutte contre l'esclavage dans la Californie de la fin du 19ème siècle. Exception faite du diptyque Kill Bill, qui est en fait un seul et même long film, ce comic book est d'ailleurs la seule suite officielle d'un film de Cutie. Et depuis, le cinéaste travaille logiquement sur l'adaptation cinéma de ce crossover pas si improbable, en tant que scénariste et producteur. Et c'est là qu'on en vient à notre théorie. En résume, Tarantino a fait de Django l'ancêtre de Schaft, il a fait de Vincent Vega et de Mister Blonde des frères, et donc assez logiquement, nous on se dit, et s'il faisait de Zoro ? Leur ancêtre ! Pourquoi ? Parce que Don Diego, de la Vega, tout simplement. De la Vega, les frères Vega, imparables. Du coup, Vic Vega et Vincent Vega, c'est un peu les frérots de la Vega, non ? Alors, vous en pensez quoi de cette théorie ? Donnez-nous votre avis sur la question dans les commentaires de la vidéo, en imaginant ce que donnerait un western à la Tarantino, emmené par Jamie Foxx et Antonio Banderas ? Et sinon, foncez voir Once Upon a Time in Hollywood, ça sort ce 14 août dans les salles, et ça, c'est pas une théorie.